Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regards croisés. Polémique autour des budgets de la présidence et du CNT pour le compte de l'année 2023. C'est la thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, il s'agit de M. Abdrahman Sal, ancien président de la Commission économique et financière du Conseil économique, social et culturel. M. Sal, vous êtes également le président des ordres professionnels du Mali. Merci d'être sur ce plateau. Notre deuxième invité, M. Abdallah Yatara, il est du partiellement également conseiller communal en commune 4 du district de Pamakou. M. le maire, merci d'être autour de ce plateau. Oui, je vous en prie. Notre troisième invité est M. Dr. Amadou Albert Maïga. Il est membre du CNT, économiste et enseignant, chercheur honorable. Merci d'être avec nous. Merci, M. Barou. Quatrième invité, il va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de Maudibo Maou Magalou. Il est également économiste, ancien conseiller pour les affaires économiques et financières de la présidence du Mali. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regards croisés. Et comme on l'a annoncé, la loi des finances 2023 a été définitivement adoptée courant cette semaine à l'unanimité des membres présents, des membres du Conseil national de transition CNT, bien entendu, avec 134 voix pour, zéro contre et zéro abstention. La nouvelle loi des finances se présente avec une prévision des recettes de 2199 milliards et des dépenses de 2895 milliards, ce qui fait ressortir un déficit global de 695 milliards de francs CFA. M. Maïga, déjà, M. Maïga, qu'est-ce qui a prévalu à l'adoption d'une telle loi de finances avec un tel déséquilibre entre les recettes et les dépenses en termes de prévision ? Merci encore une fois de plus, M. Siribé. Je vous remercie, bien entendu, pour l'invitation. Mais bonsoir à mes cours débatteurs qui sont mes aînés sur ce plateau. Alors, je pense que le budget de tout le temps, ça a été comme ça quand on fixe les recettes. Et, d'ailleurs, il faut d'abord rappeler que ce sont des prévisions. Donc, quand nous faisons des prévisions en termes de recettes et quand nous évaluons aussi nos dépenses en termes de prévisions, bien entendu qu'il faut équilibrer le budget. Ce sont des normes financières qu'il faut respecter. Donc, il y a toujours eu un déficit. Mais cette fois-ci, ce qu'il faut dire, c'est une première. Dans la République du Mali, les recettes atteignent 2199 milliards de francs CFA et aussi les dépenses à 2895,908 milliards de francs CFA. Maintenant, le déficit, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas inquiétant. Parce que quand on regarde le financement du déficit, il y a une norme communautaire au niveau des critères de convergence de 8 mois. On dit que cela ne doit pas dépenser les 70% bien entendu du produit intérieur brit. Et le Mali est à l'abri vraiment de cette norme. Donc, oui, nous allons chercher le financement de ces déficits sur le marché. On va parler de ces sources de financement de ces budgets. M. Sall, déjà, est-ce que si on essaie d'analyser ces budgets en termes de réalisme déjà, comment comprendre ce déséquilibre entre les recettes et les dépenses prévues ? Est-ce déjà un budget réaliste dans le contexte actuel ? Oui, en fait, je pense qu'il faut essayer de remonter un peu dans le temps. Au Mali, généralement, les budgets sont déficitaires. Et l'idéal, c'est un budget excédentaire. Bon, maintenant, on va essayer d'aller vers l'équilibre. Quand le budget est déficitaire, il faut chercher au moins l'équilibre. Donc, dans ce cas, l'équilibre ne pourrait venir que de l'endettement. L'endettement, bon, c'est la mobilisation des ressources. Ça peut venir non seulement des bons du trésor, mais ça peut venir également de l'épargne intérieure. Ce qui se fait même rarement ici. Nous préférons aller chercher l'argent sur le marché international. Alors qu'ici, quand nous regardons le potentiel, nous avons quand même des Maliens qui brassent des milliards. Et nous pouvons aussi canter ce volet, c'est-à-dire aller de ce côté, voir comment on peut mobiliser l'épargne intérieure au lieu d'aller chaque fois emprunter sur le marché international. D'accord. Bon. Vous avez anticipé sur ma question déjà. Monsieur Yatara, si on essayait de porter un regard luminaire sur ce budget-là, est-ce qu'il est réaliste ? Moi, je crois qu'il faut d'abord essayer de contextualiser la loi des finances 2023. Oui. En ce sens qu'elle a été votée par le CNT à un moment donné, où nous traînons encore les facteurs visuels de la crise Covid-19 et que la crise du Covid-19 encore nous fera pas le plus enfouiller. Aussi que les sanctions économiques et financières ne sont pas totalement élevées et que aussi les appuis budgétaires et sectoriels ne sont pas de plus en plus à notre souhait. Et le dernier élément, c'est l'insécurité qui a beaucoup joué sous le PIB, en fait. Le PIB par rapport au risque fiscal qui a été diminué de 4 %. Donc les tendances, on va rentrer dans le détail, les tendances vont généralement à l'augmentation, que ce soit au niveau des risques ou au niveau des dépenses. Justement, avec tous ces facteurs androgènes et exogènes défavorables déjà, est-ce qu'il fallait aller à un tel budget aussi ambitieux que celui qu'on a voté, adopté au CNT l'autre jour ? Bon, pas trop ambitieux. Vous savez, nous traversons une crise multidimensionnelle depuis 2012. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en termes de budget, le Mali peut-être n'est plus la troisième économie de l'Umoa, mais peut-être la cinquième ou la sixième de l'Umoa aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce n'est pas trop réaliste comme vous le pensez, mais je crois que c'est raisonnable par rapport à la crise multidimensionnelle que nous traversons. Un budget pas réaliste selon l'analyse de M. Yatara ? Si, c'est un budget réaliste. Je pense qu'il a dit que c'est un budget raisonnable. Donc il a joué avec les mots. Donc il n'a pas dit que ce n'est pas réaliste. Vous savez, en 2021 et en 2022, nous avons adopté des réformes au niveau du Conseil national de transition. Je prends par exemple l'exemple du Code des droits, vraiment qui était un instrument efficace pour améliorer vraiment l'outil de recouvrement des recettes de l'État. Et aussi au niveau des impôts, à chaque fois qu'une loi de finances arrive sur la table du Parlement, il y a des réformes qui sont annexées à cette loi. Donc nous avons aussi adopté, depuis l'ordonnance de 2020, des réformes vraiment au niveau des impôts aussi qui ont permis vraiment d'accroître les ressources de l'État. Et c'est pourquoi vous voyez que même en termes de recettes, je donne un exemple, les recettes de cette année qui s'évaluent à 2199,903 milliards de francs CFA sont supérieures aux dépenses de l'année 2000, du budget d'État 2018. Donc ça veut dire déjà qu'il y a des efforts que nous sommes en train de faire. Le budget a tendance à évoluer. Maintenant, nous allons écher toujours avec les assurements que nous avons vraiment de rendre plus performants les outils de recouvrement de recettes que ce soit les impôts, les douanes et bien entendu les domaines et aussi la Direction nationale du Trésor et la Direction nationale de la planification pour éventuellement accroître davantage les ressources et diminuer ensuite l'écart vraiment entre les recettes et les dépenses pour que les déficits vraiment puissent être négligeables. Mais en tout état de cause, ce budget est un budget réaliste et ce budget est composé de 137 programmes. Maintenant, c'est responsable du programme. Au niveau du Parlement, nous les avons écoutés. Nous avons éventuellement mesuré un peu les indicateurs de ces programmes à la date du 30 septembre et voir ce qui n'a pas marché, ce qui a pu marcher. Nous avons fait des recommandations dans ce sens afin que ces détenteurs de programmes puissent véritablement s'améliorer parce que depuis cinq ans, le Mali est en budgétisation mode programme à travers la loi 0697 qui stipule qu'aujourd'hui, les résultats sont assignés à des objectifs, à des indicateurs de résultats. Quand vous avez un programme, on vous donne de l'argent. Voici, on vous demande après à l'heure du bilan quels sont les résultats. Donc, nous avons évalué tout cela. C'est vrai qu'il y a eu des manquements quelque part, mais je suis sûr et certain que le Mali est sur la bonne voie. Et Inchallah, avec les instruments que nous avons aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire, les verrous, et les insuffisances que nous sommes en train de déceler pour corriger au fur et à mesure, je suis sûr et certain que dans les années à venir, le Mali aura en tout cas un budget qui va peut-être dépasser les 3 000 milliards. Ok. Docteur Meiga a égrené les sources, si vous voulez, les poches de financement de ce budget déjà. Il a parlé des impôts, des douanes. Faut-il compter sur ces deux poches essentiellement pour réaliser ces 2 199 milliards essentiellement ? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus tuer la poule. Mon voisin d'à gauche parlait déjà des difficultés que le monde économique a traversées. La Covid, l'embargo, la crise multidimensionnelle depuis 2012 que notre pays connaît. Quand on occulte tous ces aspects pour simplement, à partir d'un bureau, imaginer qu'on pourrait résorber le gap du déficit en s'attaquant encore au même, parce que je vous dis, ce n'est pas un secret, environ 80% des recettes fiscales du Mali sont payées par 20% des contribuables. L'élargissement de l'assiette fiscale, ça a toujours été dit, mais il n'y a pas eu d'avancée. Je crois qu'il va falloir que l'État dote suffisamment la direction générale des impôts de moyens. Vous ne partagez pas déjà l'optimisme de votre vis-à-vis ? Je ne partage pas du tout son optimisme dans la mesure où, moi, je me dis que ça, c'est un optimisme qu'on a cultivé à partir des bureaux. Nous, moi, je suis conseil fiscal, je suis sur le terrain, je vois comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui ont affaire à l'administration fiscale. Et malheureusement, c'est toujours les grandes entreprises. Et ce sont ces grandes entreprises-là qui peuvent réinjecter de l'argent, créer de l'emploi. Qui sont vos clients aussi. Qui sont aussi nos clients. Oui, justement. Vous faites un plaidoyer pour Odomo, déjà. Non, ce n'est pas que je fasse, je fais un plaidoyer pour Odomo, mais il faut quand même qu'objectivement, je puisse expliquer à mon interlocuteur du CNT ce qui se passe sur le terrain. Et je suis sûr que le connaissant, il va être notre interlocuteur auprès des plus hautes autorités. D'accord. Nous l'avions annoncé, il vient de nous rejoindre, Maudibou Mahou Magalou. Il est ancien conseiller, en tout cas, pour des questions financières au niveau de la présidence du Mali. Docteur Maudibou Mahou Magalou, merci d'être avec nous. Je m'excuse d'abord. Bonsoir à tous, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Bonsoir à toi, Barou, et à tes collaborateurs. Bonsoir à vous également. On était justement en train d'analyser ce budget, cette loi de finances 2023 du Mali en termes de réalisme. Est-ce que déjà, quand on essaie de voir les recettes, les prévisions de recettes qui s'élèvent à 2199 milliards comparées aux prévisions de dépenses qui s'élèvent à 2 895 milliards, en regardant un peu ce déséquilibre qui est à la limite très flagrant, est-ce que ce budget est déjà réaliste ? Merci bien pour votre question. D'abord, c'est un budget d'État. L'État essaie de démembrement, parce que ça veut dire que, non seulement nous parlons de l'État central, mais aussi des collectivités, mais aussi des organismes sociaux, donc les finances sociales. Ce budget, il faut d'abord se baser sur les hypothèses de prévision, parce que c'était un projet de loi de finances, puisque ça vient d'être voté par le Conseil national de transition. Ça devient loi de finances à partir du 1er janvier 2023, parce que l'année budgétaire, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, les hypothèses de croissance. Ce budget est parti sur une prévision de croissance économique de 5,1 %. Et vous savez que, pour cette année 2022, l'hypothèse de croissance économique était de 5,2 %. Nous nous sommes retrouvés à peu près avec 3,7 %. Donc, je pense que c'est un peu optimiste, parce que nous avons une économie qui est assez extravertie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Si vous prenez l'activité économique de notre économie malienne, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur des biens et des services produits sur notre territoire, vous savez que 60 % dépend des importations et des exportations. Donc, je rejoins mon ami M. Salle tout à l'heure en disant que c'est assez optimiste, parce que vu l'état de l'économie mondiale, la conjoncture économique mondiale, elle n'est pas bonne du tout. Même dans les pays les plus riches, la première puissance économique au monde est en très grande difficulté en ce moment, ce sont les États-Unis. La deuxième aussi est en difficulté. La troisième et la quatrième aussi sont en difficulté. Donc, les plus grandes économies sont en difficulté et nous, nous dépendons de l'extérieur. Et malheureusement, comme vous le savez aussi, nous sommes un pays enclavé. Et aussi, vous savez, nous importons beaucoup de nos biens et services. Et malheureusement, notre pays, depuis l'indépendance, depuis 1960, nous achetons toujours plus à l'extérieur que nous nous vendons à l'extérieur. Et ce que nous vendons à l'extérieur n'est pas transformé. 90% de ce que nous vendons à l'extérieur n'est pas transformé. Donc, cela est un handicap. Alors, donc, notre inflation, elle est importée. Et aussi, par rapport à l'hypothèse de prévision de l'inflation pour 2023, pour ce budget, il est prévu à 2,5%. C'est totalement irréaliste. Actuellement, le Mali a un taux d'inflation à deux chiffres. Alors que, vous vous souvenez, en 2020 déjà, nous étions à moins de 1%. Ce n'est pas le fait des autorités maliennes. C'est parce que nous subissons ce que l'économie mondiale nous impose. Ce sont les chocs exogènes. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est comme ce que mon ami Sal vient de dire. C'est de produire plus à l'intérieur de notre économie, mais aussi d'élargir l'assiette fiscale. Parce que c'est toujours les mêmes qui payent. Et l'impôt tue l'impôt. Donc, il va falloir trouver une solution à cela, élargir l'assiette fiscale, mais aussi, il faut prendre en main le secteur informel qui compose peut-être 90% de notre secteur. D'accord. Monsieur Yatara, déjà, si tant est que c'est toujours les mêmes qui financent, si vous voulez, ces budgets-là, est-ce qu'il n'y a pas de ce risque comme Sal avait élevé qu'on tue la poule prondeuse finalement ? Oui. En fait, elle a un peu marché sur ma ligne par rapport aux prévisions d'une inflationniste et par rapport aussi au taux de croissance de 5,1% sur lequel on s'est basé pour pouvoir élaborer ces budgets-là. Effectivement, les tendances vont à l'optimisme, mais il y a des éléments qui m'inquiètent beaucoup par rapport à ces budgets-là. Finalement, au pessimisme, hein ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est surtout la masse salariale. Quand on prend le salaire au niveau de la fonction publique, au niveau des collectivités, on va à peu près à la moitié du budget. Et j'ai peur qu'on parte vers un budget de salaire, finalement. Et aussi par rapport aux intérêts des services de la dette qui a besoin de plus près de 700 milliards. Et je crois que c'est des éléments indicateurs qui inquiètent aussi. En les analysant en profondissement, et en les analysant, on se rend compte effectivement que est-ce qu'en réalité, comme l'a dit M. Salle, ça ne peut imputuer la poule. Docteur Maïga, vous étiez en train de dégrainer les sources, les poches de financement de ce budget, déjà. Oui. Au-delà des impôts et des douanes. Oui, bien sûr. Moi, je... Au fait, ce budget, franchement, je l'ai étudié, je l'ai examiné, que ce soit le collectif budgétaire 2022 ou 2023. D'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à mon grand frère Mao et peut-être lui dire que l'inflation au Mali n'a jamais atteint deux chiffres. Selon le dernier bulletin de l'Institut national de statistique, qui est l'Institut habilité à fournir des données statistiques au Mali en termes de prévision économique, qui chiffre l'inflation mensuelle à 9,6%. Et les derniers bulletins, au moins, Docteur prouve à suffisance que l'inflation n'a pas bougé, c'est-à-dire n'a pas connu de variation, 0%. Je pourrais mettre ces informations à sa disposition après ce débat. Maintenant, en ce qui concerne les prévisions de recettes, vous savez, c'est sur des hypothèses. C'est sur des hypothèses macroéconomiques que nous faisons toutes ces prévisions. Et moi, j'ai évalué et je sais réellement quel est le reste à recouvrer pour l'exercice 2023 et des impôts et des douanes. Donc, pour moi, c'est bien réaliste. Et en 2023, ce que nous avons demandé aux impôts, c'est de nous rapporter 1 166,775 milliards de francs CFA et aux douanes, je veux dire, 721,289 milliards de francs CFA, à la DND, 180,572 milliards de francs CFA, et qui, d'ailleurs, a dépassé même ses prévisions en termes de recettes pour l'exercice 2022. La DND, c'est la Direction nationale des domaines. Et au niveau du Trésor aussi, 52,380 milliards de francs CFA et à la DGPD, 4,985 milliards de francs CFA. Donc, c'est vraiment sur des hypothèses macroéconomiques. Nous avons évalué l'impact de la crise sur vraiment le recouvrement de ces recettes. Et oui, je pense que c'est possible à le faire vu que j'ai déjà regardé éventuellement les restes à recouvrer pour l'exercice 2022. Maintenant, en ce qui concerne éventuellement la crise de façon générale, oui, la crise, elle est mondiale. Je suis d'accord avec le grand frère Mahoukain. Il dit que l'inflation est importée. C'est une réalité. Maintenant, dire que le niveau d'inflation prévisionnel est irréalisable. Bon, personne ne peut prédire l'avenir. C'est vrai qu'il y a une crise russo-écrounienne. Les autorités sont en train d'aller en Russie chercher des conventions, chercher des moyens pour éventuellement approvisionner les marchés. Et c'est compte tenu de tout ça que nous avons dit que l'inflation peut baisser à un niveau acceptable en dessous des normes communautaires qui sont fixées à 3 %. Donc, il y a la production agricole qui va bientôt sortir. Nous avons vu le dernier bulletin de l'Instat. L'inflation n'a pas bougé le mois passé. Oui, je suis confiant et je suis certain que les prix vont baisser dans les mois à venir. Parlant du déficit qui représente ce budget déjà, 695 milliards, comment vous analysez déjà ce déficit ? Oui, le déficit, comme je l'ai dit, il est là depuis des années. Oui. Pour le comblement du déficit, je ne suis pas d'accord. Qui était généralement comblé par les aides budgétaires ? Non, l'aide budgétaire, c'est insignifiant par rapport au potentiel que le Mali a. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec notre honorable des CNT quand il persiste à vouloir, à croire que, comment on appelle, au niveau du recouvrement, il est pessimiste. Disons, il est optimiste. Et son optimisme me surprend parce que franchement, moi, je vous dis, il est grand temps qu'on fasse de l'élargissement de l'assiette fiscale une réalité. Comme je l'ai dit, il est écouté à un niveau très élevé. Donc franchement, il faut qu'on s'implique à ce niveau, c'est-à-dire au niveau très élevé, là, pour élargir l'assiette fiscale, véritablement, et doter en ressources financières et en équipements et même en ressources humaines la direction générale des impôts, faire en sorte que, finalement, la direction des impôts et la direction des domaines soient la même direction comme ça marche à côté de nous dans certains pays. Pourquoi on ne le ferait pas ? Parce qu'on en était là. Au Mali, c'est le partage du gâteau qui a amené la création de cette multiplicité de services. Ça ne rapporte rien, ce n'est pas efficace. Dans les pays voisins, je ne vais pas nommer un pays pour ne pas lui faire de la publicité gratuite, mais dans un pays voisin, les impôts et les domaines sont logés dans la même direction et ça marche. Ce pays, ses recettes fiscales, c'est comme son pétrole. Vous voyez, quand vous regardez le potentiel du foncier au Mali, malheureusement, qui n'est pas exploité comme il faut, vous vous rendrez compte ? Sinon, ma question était où trouver les 695 milliards pour combler les déficits que présente cette loi de finances ? Mais je persiste. C'est dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale et puis qu'on revoit éventuellement le schéma direction générale des impôts, direction des domaines. Si jamais on ne revoyait pas ça, en tout cas, qu'on mette l'accent sur les recettes à partir du foncier. Quand vous regardez la ville de Bamako, aujourd'hui, la première richesse qui vous frappe, c'est l'immobilier. Absolument. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi on veut protéger cet immobilier et frapper toujours ceux qui investissent dans des activités industrielles ou des services qui créent des emplois et qui créent aussi la croissance. D'accord. Voilà. Monsieur Mahou Mahoulou, déjà, la recette, les recettes, c'est 2199 milliards et le déficit 695 milliards. Où est-ce qu'on va trouver l'argent finalement ? C'est plus proche de 696 que de 695. Oui. Nous nous arrondissons pour faciliter les choses. Vous savez, la loi de finances initiale 2022, le déficit, il était de 617 milliards. La loi de finances rectificative, rectifiée, et le déficit était de 665 milliards. Maintenant, nous sommes à 696 milliards. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tous les pays, on peut avoir un déficit budgétaire, ce n'est pas grave. Mais c'est une habitude chez nous au Mali depuis l'indépendance que nos dépenses budgétaires sont supérieures à nos ressources budgétaires. Et c'est ce TK qu'on appelle le déficit budgétaire. Et comment ils se financent ? Ils se financent par la dette publique. Qu'est-ce que ça veut dire la dette publique ? C'est l'ensemble des emprunts, des engagements financiers de l'État sous forme d'emprunts. Ça concerne l'État central, ça concerne les collectivités territoriales et ça concerne la sécurité sociale, c'est-à-dire les régimes de retraite et la protection sociale. Et aussi les organismes et les sociétés et organismes d'État dont l'État est actionnaire majoritaire. Cette dette publique elle est décomposée en deux éléments. Il y a la dette intérieure qui est libélée en monnaie nationale et il y a la dette extérieure qui est libélée en monnaie étrangère qu'on appelle communément les dévises. maintenant en 2020 le Mali a emprunté sur le marché sous-régional financier et monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Il faut que tout le monde comprenne que le fait que nous appartenions à l'Union monétaire ouest-africaine que nous ayons une banque centrale commune elle a mis en place un marché des capitaux où les Etats vont se refinancer tous les Etats se refinancent sur ces marchés des capitaux même les Etats-Unis se refinancent sur les marchés des capitaux donc ce marché des capitaux c'est à travers la dette mais vous aviez raison vous avez parlé de l'aide publique au développement oui avant la crise multidimensionnelle que nous avons vécu en 2012 nous avions à peu près 20% d'apport extérieur au niveau du budget national et cela finançait à peu près 60% des investissements publics les routes les écoles les centres de santé l'eau l'assainissement etc. maintenant cette source a taré donc maintenant de plus en plus il va falloir emprunter et quand on emprunte évidemment le service de la dette augmente le service de la dette augmente et par rapport à ce que M. Yatara a dit où je suis entièrement d'accord c'est le fonctionnement qui est en train d'augmenter nous sommes en train d'augmenter le fonctionnement au détriment de l'investissement alors que c'est l'investissement qui permet à une économie de se développer mais il va falloir que nous sachions raison garder l'Etat fait de son mieux il a parlé de la masse salariale mais vous savez nous passons de 75 milliards de francs CFA de masse salariale mensuelle actuellement dans la loi de finances rectifiées 2022 à 91,5% l'année prochaine à cause de la grille unifiée et des différentes revendications ce n'est pas ténable pour notre Etat donc il va falloir vraiment que nous mettions tout ça sur la table parce que l'Etat ne peut pas donner ce qu'il n'a pas avant de passer la parole à Yatara est-ce que ces emprunts sur le marché financier aussi ne sont pas tributaires à l'écosystème politique et sécuritaire du pays aussi je n'ai pas compris comment ça les emprunts mais est-ce que ces emprunts là ceux qui nous accordent ces crédits là est-ce qu'ils ne regardent pas aussi la crédibilité de l'Etat mais oui mais évidemment il y a même des petits soucis maintenant alors que nous avons toujours été de très bons élèves le Mali a toujours respecté ces engagements l'Etat du Mali a toujours été crédit il a toujours respecté ces engagements mais maintenant on se rend compte qu'il y a des petites bisbilles quand on veut emprunter de l'argent on nous met des bâtons dans les roues ici et là c'est pour cela il va falloir calmer le jeu il va falloir quand même que nos amis en tout cas ceux avec qui nous sommes dans cette communauté qui doit être une communauté de solidarité jouent franjeux avec nous et parce que c'est notre banque centrale commune c'est notre argent commun donc il va falloir qu'on nous laisse emprunter puisque nous remboursons Monsieur Yadra le déficit de 696 milliards finalement effectivement c'est une tradition c'est un choix économique et depuis bien longtemps les Mali a opté pour ce choix pour ce déficit mais traditionnellement le déficit au Malais est financé par trois choses l'aide publique au développement la mobilisation de l'épargne nationale ou l'emprêche sur le marché monétaire par rapport à l'aide publique au développement il faut reconnaître qu'aujourd'hui on a volontairement renoncé au premier partenaire économique dans ce domaine ça c'est la France il va falloir trouver des solutions de recherche par rapport à ça le premier partenaire bilatéral bilatéral par rapport à l'aide publique au développement donc on a renoncé à ça donc ça c'est un problème par rapport à la mobilisation de l'épargne nationale tout le monde sait qu'aujourd'hui les activités économiques ne sont pas aussi que ça pour pouvoir mobiliser autant que l'on peut autant que l'on veut plutôt l'épargne nationale pour pouvoir financer l'économie et le troisième élément c'est qu'aujourd'hui sur le marché monétaire de l'UMOA ou même international les indices de l'innovation sont trop dégradés pour qu'on puisse bénéficier de près à notre souhait les indices de l'innovation sont trop dégradés ce qui fait qu'aujourd'hui même sur le marché monétaire de l'UMOA souvent quand l'UMA c'est le vrai milliard qu'on a souvent quand l'UMA soit 10 milliards alors que dans le passé on était satisfait à 100% donc finalement comment est-ce qu'on va financer ces déficits-là ou est-elle ici ? il y a des chapitres quand même dans cette nouvelle loi de finances qui provoque si vous voulez des polémiques sur certains réseaux déjà il s'agit du budget qui a alloué à la présidence et au CNT déjà comment vous réagissez à toutes ces polémiques qui sont nées de cette augmentation et du budget de la présidence et du CNT ? d'accord merci avant de répondre à cette question je voulais juste revenir un peu en arrière pour dire que ce budget en tout cas pour ma connaissance c'est la première fois que le secteur secondaire ait un rôle assez important d'abord c'était le secteur primaire ensuite venaient les deux autres secteurs mais cette fois-ci c'est vraiment le secteur secondaire qui est en avant vraiment dans le financement vraiment des sources de ce budget donc ça veut dire que nous sommes en train de renverser la tendance pour éventuellement combler ce déficit il va falloir travailler nous avons un taux de croissance démographique de 3,6% qui absorbe même si nous avons le taux de croissance que nous avons qui absorbe cela facilement en un temps record il va falloir travailler rapidement et mettre des unités industrielles en place pour éventuellement vraiment plus de productivité dans notre pays afin que l'économie puisse tourner est-ce que les autorités auront un argument pour convaincre la population d'aller au travail quand on sait que le budget au niveau du CNT à la présidence a considérablement augmenté oui ça a augmenté partout moi je vais vous dire la vérité même au niveau des économies rurales quand je prends le budget spécial d'investissement où dans le budget 2023 il y a 147 projets qui doivent être financés à hauteur de plus de 134,220 milliards de francs et ça c'est sûr le budget spécial d'investissement intérieur et maintenant quand je regarde l'économie rurale aussi qui occupe la deuxième place d'à peu près 77 projets pour 108 milliards de francs CFA et l'économie secondaire pour 54 projets pour 89,210 milliards de francs CFA et ensuite les ressources humaines pour 110 projets pour 58,566 milliards de francs CFA parce qu'un économiste du nom de Lucas disait que le capital humain est une source de croissance économique ça a considérablement augmenté partout au niveau de la sécurité en valeur absolue ça n'a pas connu d'augmentation mais de façon individuelle ça a connu des augmentations tout ça c'est pour le bien-être des Maliens donc ils ne peuvent pas dire que le budget au niveau de ces institutions a augmenté qu'ils peuvent parler d'ailleurs ce n'est pas pour les responsables de ces institutions que ces budgets ont augmenté mais c'est pour prendre en charge les grus unifiés les revendications salariales que les uns et les autres ont acquis pendant leur grève et c'est ce qui fait augmenter le budget de ces institutions là je prends l'exemple par exemple de la présidence qui a au moins trois programmes quand on regarde les programmes de la présidence la formulation et la coordination de l'action présidentielle ce n'est pas le président de la transition qui est responsable de ce programme qui se chiffre à 6,717 milliards de francs CFA il n'a rien à voir avec ça il y a responsable de programme pour ça quand on regarde le second programme administration générale qui se chiffre à 7,798 milliards de francs CFA il y a aussi un responsable de ça donc tout ça c'est vraiment pour les personnels qui travaillent au niveau de ces institutions là qui n'est pas le président lui-même et quand je viens au niveau du conseil national de transition notre budget initial était de l'ordre de 12 milliards et quelques et après nous avons eu quand il y a eu des sanctions nous avons le ministère a géré 3 milliards de crédit plus de 3 milliards de crédit on nous a restitué encore de crédit après on est revenu à 12 milliards et quelques et quand on regarde 2023 nous avons un budget de 13 milliards 340 millions 462 000 francs CFA et parmi les nombres additifs que nous avons connu nous n'avons eu qu'une variation de 881 milliards et dans ça il faut comprendre aussi que nous allons créer une nouvelle commission nous allons faire d'autres choses ainsi de suite ainsi de suite et d'ailleurs ce que les gens ne comprennent pas quand on regarde les 147 membres du CNT notre fonctionnement en tout et pour tout ça ne vaut pas 3 milliards c'est moins de 3 milliards 3 milliards par an oui par an mais nous avons presque 300 employés au niveau du CNT qui sont des employés de l'Assemblée nationale le CNT va aller et ils vont rester ce sont eux qui prennent en charge ce sont eux qui gonflent le budget du CNT sauf que ces employés étaient là avant mais bien sûr mais avant je prends l'exemple du budget 2018 de l'Assemblée nationale qui était de l'ordre de 16 milliards à peu près mais le CNT est à 13 milliards aujourd'hui avec 147 membres l'Assemblée avait 147 j'invite tout le monde à aller voir la loi de règlement 2018 qui est sur le site du Trésor national ce n'est pas caché de quelqu'un et nous nous sommes à 13 milliards ça veut dire que nous avons diminué d'à peu près 3 milliards sur le budget de l'Assemblée nationale en 2018 et mieux nous sommes en location au niveau du CNT et on paye encore la location et tout ça c'est sur le budget du CNT le salaire le fonctionnement de ces presque 300 employés sont sur le budget du CNT je pense qu'à partir de là il y a eu des amalgames il y a eu de la désinformation de la part d'un membre du CNT qui est un grand chômeur qui ne maîtrise pas le fonctionnement des institutions de la République qui est sorti pour éventuellement livrer les institutions aux vendiques populaires pour finir à la présidence quand on regarde c'est vrai qu'au collectif budgétaire le budget de la présidence en 2022 budget initial c'était de l'ordre de 16 milliards au collectif il y a eu un gène de 4 milliards de crédit après reconstitué après on est allé à 22 milliards 5 milliards les 5 milliards je donne juste un exemple quand on prend le ministère de la sécurité et de la protection civile il y a 3 programmes et il y a un programme hors de sécurité au niveau de la présidence aussi il y a un programme sécurité et défense on a enlevé de l'argent dans l'ordre de sécurité du ministère de la défense qu'on a logé à la présidence et au niveau du ministère des transports aussi la même chose pour éventuellement mettre les 5 milliards on n'a pas créé les 5 milliards pour mettre là-bas comme l'autre le fait croire donc c'est fou et archi-fou M. Salle malgré les explications de l'honorable Maïga ce débat quand même reste entier sur les réseaux sociaux l'augmentation des budgets de la présidence de CNT où est-ce que vous vous situez par rapport à ce débat ? Avant d'en arriver là moi je souhaite quand même revenir un peu sur le comblement du déficit le ministère de l'économie et des finances a quand même fait des efforts parce qu'effectivement il y a des efforts qui sont en train d'être faits du point de vue de l'imposition du commerce électronique ainsi que de l'introduction de la facture normalisée et du télé paiement et de la télé déclaration le commerce électronique par rapport au commerce électronique le e-commerce non pas le e-commerce seulement j'ai participé à une étude fiscalisation de la nouvelle économie la nouvelle économie c'est quoi ? c'est l'économie numérique donc cette fiscalisation là il y a une partie qui nous échappe une partie très importante c'est à dire dans les transferts d'argent par comment on appelle le système monnaie le système les transferts monnaie électronique donc on dit transfert électronique à la fois pour les transferts des banques que pour le transfert à travers Orange Monnaie à travers comment on appelle Saman Monnaie les réseaux téléphoniques c'est le transfert électronique d'argent mais ce transfert là l'état n'est pas suffisamment outillé pour pouvoir le contrôler si nous arrivons à contrôler cet aspect là je pense que nous allons engranger quand même beaucoup davantage d'accord c'est sûr pour revenir à ma question voilà pour revenir à votre question qui est même une question politique allez-y je parle de tous ces débats toutes ces polémiques autour de l'augmentation des budgets de la présidence du CNT est-ce que vous comprenez ces augmentations là moi je suis choqué de voir qu'une classe politique responsable existe dans ce pays et qu'une société civile privilégiée est là ils sont reçus quand la banque mondiale est là ils sont reçus quand comment on appelle nous avons nos partenaires qui sont là ils sont reçus par les plus hautes autorités ni les partis politiques ni cette société civile organisée n'ont engagé de recours ni n'ont fait de revendications portées à la connaissance du public malien malheureusement ce sont les réseaux sociaux qui font la une et malheureusement c'est à partir de ce qui est raconté sur les réseaux sociaux que finalement nous devons même débattre moi je trouve que franchement quand il y a une loi de finances dans un pays les partis politiques devaient le projet de loi de finances déjà devait entraîner un engouement de la part des partis politiques les partis politiques ne sont pas là pour prendre seulement le pouvoir ou bien quand il y a des nominations il faut que vraiment on aille à l'essentiel si on veut que ce pays la bouge donc moi je pense que quand il y a une loi de finances initiale ou bien quand il y a une loi de finances rectificative même quand il y a une loi de finances de règlement les partis devaient avoir une réaction j'ai vu des avis de deux partis seulement au Mali c'est irrégrétable c'est le parti de Mara le parrainant et disons le parrainant aussi le parrainant aussi il y a le parrainant et il y a le parti élément à part ces partis là les grands partis traditionnels malheureusement ne sont pas ils ne sont pas intéressés on dirait alors que la loi de finances c'est pour eux qu'est-ce qui se passe le financement des partis c'est 0,25% vous ne voulez pas répondre à ma question non je vais répondre à votre question je n'ai pas peur je vais répondre à votre question donc 0,25% des recettes fiscales allouées à ces partis là quand ça augmente est-ce que leur dotation n'est pas augmentée depuis le début de cette transition ils n'ont pas reçu non ils n'ont pas reçu parce que comment on appelle ça c'est entre eux là-bas vraiment ça je ne débattrai pas de ça mais ce que j'ai dit encore c'est que 0,25% des recettes fiscales sont allouées au financement des partis politiques maintenant il revient au parti politique d'être à la conception de la loi des finances et même à la fin savoir ce qui n'a pas marché et proposer des solutions d'accord voilà moi je pense que franchement quand on vit de quelque chose on doit contribuer à ce que cette chose marche d'accord voilà monsieur Moghalou cette augmentation des budgets du CNT de la présidence qui fait débat oui et je vais juste revenir très rapidement sur ce que monsieur Sal a dit par rapport aux efforts faits par le ministère de l'économie et des finances c'est les taxes d'assises qui sont en train d'augmenter aussi parce qu'ils pensent que ce n'est pas assez élevé mais en réalité par rapport à l'économie numérique c'est pas la faute de notre pays nous sommes dans un regroupement où la pratique est en avance sur la législation c'est à dire l'économie numérique nous n'avons pas encore les mécanismes en place pour pouvoir totalement maîtriser ça au niveau de l'espace fiscal c'est toute la sous-région c'est notre espace communautaire maintenant en dehors de cela je vais pour avoir passé quand même 15 années à la présidence de la république il faut faire extrêmement attention quand on parle de la présidence de la république encore moins du budget de la présidence de la république ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que l'organigramme d'abord il est pas à la portée de tout le monde le président ou le chef de l'état est une institution et cette institution on ne peut pas en discuter comme ça au coin de la rue c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de services rattachés moi-même à un moment donné j'avais même fait une étude pour voir le nombre de services rattachés et de fonctionnaires des différentes catégories mais c'est extraordinaire mais ce sont des secrets d'état on ne peut pas en parler au grand jour comme ça c'est pas possible il y a deux institutions dont on ne peut pas parler publiquement en tout cas au niveau des budgets parce que les contenus ne sont pas à la portée de tout le monde c'est la primature et la présence de la république maintenant on parle de la hausse du budget des institutions mais il y a eu la hausse dans certaines institutions il y a eu de la baisse dans certaines mais le budget même les dépenses budgétaires augmentaient de 249 milliards entre la loi de finances rectificative 2022 et le projet de loi de finances 2023 249 milliards et les salaires comptent pour 74 milliards 400 millions pour ces augmentations et ces 74 milliards 400 millions d'augmentations ce sont les revendications c'est pour combien de personnes moins de 120 000 personnes sur les 22 millions de médias que nous sommes donc la grande hausse au lieu de se battre pour les 2-3 milliards ici-là et les 74 milliards c'est la masse salariale je ne dis pas qu'on ne doit pas payer les gens je ne dis pas que les revendications ne sont pas légitimes mais je dis que le fonctionnement de l'état ça pèse et qu'il va falloir que nous trouvions la formule pour voir comment l'ensemble des Maliens peuvent contribuer à bâtir ce pays mais aussi que l'état qui a la puissance publique et qui doit redistribuer la richesse nationale soit là pour l'ensemble des Maliens surtout les Maliens les plus fragiles parce que ce sont les jeunes femmes et les jeunes en principe et vous savez que 2 Maliens sur 3 ont moins de 25 ans donc ce sont ces couches vulnérables qui sont aussi dans le secteur privé que l'on doit soutenir mais l'autre problème c'est quand même le budget des collectivités territoriales comment est-ce qu'on peut décentraliser sans les moyens c'est pas possible donc cette question de financement des budgets des collectivités territoriales est une question que nous devons remettre sur la table par rapport à la loi des finances d'accord monsieur Yattara on ne doit pas s'attarder sur cette augmentation du budget du CMT et de la présidence j'y reviendrai de façon très modeste mais je vais juste rebondir par rapport à docteur Megane quand il dit que cette histoire de ce budget est passé tout simplement pour une fois le secondaire a pris le pas sur le primaire moi je crois que c'est un peu en économie comme on le dit privilégier mettre le char de vie avant le niveau des vies je crois qu'il faut retourner à nos fondamentaux et savoir qu'on peut en tout cas le Mali ne peut pas se développer ne peut pas aller vers l'émergence à partir du secteur secondaire il faut revenir à nos fondamentaux et mettre le primaire avant le secondaire c'est là que se trouve le salut du Mali deuxièmement par rapport je dis que par rapport au budget il faut savoir que c'est déjà c'est lié au niveau du CNT ou de l'Assemblée nationale c'est un peu le formalisme sinon c'est déjà sur le niveau de l'arbitrage politique et technique tout est déjà c'est lié à ce niveau là c'est le CNT ou de l'Assemblée nationale c'est un peu le formalisme par rapport au budget de la présidence ou de la primature ou du CNT surtout oui je préférais pas en parler parce que tout simplement j'ai un préjugé par rapport au CNT et ce préjugé date du plan de PAGT le plan d'action gouvernementale où le CNT s'est permis de voter un plan d'action gouvernementale au mois de juillet je crois à 2050 milliards l'équivalent d'un budget d'Etat là j'ai dit comment ça puisse se passer le plan d'action gouvernementale de Montaiguan était confondé au budget d'Etat mais pour Choguel on a budgétisé le plan d'action gouvernementale et à hauteur du budget d'Etat de 2050 milliards il faut savoir c'est pourquoi j'ai dit que je ne me prononce pas sur la prison ni sur le CNT parce que j'ai déjà un préjugé par rapport à ça bien avec Albert Einstein à dire qu'il est plus facile de dématérialiser en tant qu'un préjugé j'irai seulement financé nous allons faire un dernier tour de table M. Maïga vous notiez après M. Magalou oui non je voulais juste le compléter au niveau des collectivités je veux dire que le budget des collectivités s'élève à peu près à 20,78% du budget soit 471 milliards soit 978 millions et au niveau des régions 564 millions 830 millions je suis d'accord avec lui qu'au niveau des collectivités il faut vraiment transférer des ressources là-bas et éventuellement être beaucoup plus regardant sur ça maintenant au niveau du secteur secondaire moi je pense que ça ne sert à rien de cultiver des choses sans pour autant les transformer il faut quand même des unités industrielles nous consommons quand on regarde la balance commerciale elle est quoi elle est largement excédentaire parce que nous éportons beaucoup plus et quand nous avons des unités de transformation chez nous ici cela crée non seulement de l'emploi mais cela crée encore de la richesse voilà pourquoi je l'ai dit je suis heureux quand même que dans ce budget qu'on pense vraiment à cela je pense que c'est une grande avancée qu'il ne faut pas négliger mais en tout cas ça reste encore des prévisions qu'il faut capitaliser pour le bonheur des Maliens pour la présidence pour la présidence je puisse vous assurer qu'entre le budget initial 2022 et le budget initial 2023 le budget de la présidence a varié de 391 millions de francs CFA et cela est dû vraiment comme je l'ai dit aux revendications salariales et aux structures qui ont été créées qui sont aussi rattachées à la présidence et au niveau du conseil national de transition c'est de l'ordre de 881 millions de francs CFA donc tout ce qui s'est dit dans la rue par certaines personnes c'est de l'incompréhension et des fois c'est de l'intox maintenant au niveau de notre état je suis sûr et certain qu'il faut que les Maliens se donnent les mains pour éventuellement comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'État c'est quand j'ai été dans la boîte que j'ai compris réellement comment l'État marche c'est impossible des fois de rester à l'écart et de ne pas exploiter les dossiers et de vouloir se prononcer sur des choses parce que les gens font des critiques sans pour autant indiquer les instruments de mesures qu'il faut moi par exemple quand je vous dis que le budget va augmenter de tel pourcent je vous donne les hypothèses macroéconomiques je vous donne les indicateurs macroéconomiques qu'il faut Mao lui il fait la même chose les aînés aussi font la même chose mais quelqu'un qui se prend tout de suite va sur un plateau radio et qui permet de se dire des choses et tout de suite la population croit que voilà ce que celui-là est en train de dire voilà ce qui est vrai je pense qu'il faut sortir de la critique stérile et quand on critique il faut donner voilà les instruments qu'il faut voilà pourquoi j'ai dit que telle chose a baissé ou telle chose a fait ça au niveau des institutions de la république il n'y a aucun problème et je puisse vous assurer encore une fois de plus que nous avons pensé à nos populations il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim nous avons l'état à donner 25 milliards de francs CFA pour éventuellement acheter des darrés de première nécessité et l'état va constituer le stock national de sécurité qui n'a jamais atteint les 35 000 tonnes et nous comptons cette fois-ci combler ce stock-là pour le bonheur des Maliens je vous remercie c'est votre dernier tour de table bon mon dernier tour de table en fait je voulais quand même rebondir par rapport au transfert des ressources au niveau des collectivités oui le micro c'est bon je pense qu'au niveau des collectivités il faut aussi le transfert des ressources humaines parce qu'en fait on n'a pas besoin de transférer à proprement dit des espèces sonnantes au niveau des collectivités au niveau des collectivités on peut par exemple confier aux collectivités la gestion de certains impôts même si ces collectivités devraient travailler avec la DGI et avec des frais de gestion pour la DGI frais de gestion de tel impôt bon mais quand les gens n'ont pas d'initiative qu'est-ce que vous voulez comment on appelle on vient de parler déjà du budget et du déficit bon si encore on parle seulement en termes de financement moi je pense qu'il vaut mieux quand même innover il faut innover voilà monsieur Yatara bon effectivement je crois qu'on partage un peu c'est le dénominateur qu'on m'en fait les collectivités en tant que lieu je suis bien placé pour les dire effectivement les compétences sont transférées mais les ressources n'ont pas suivi et il a dit un peu le transfert des ressources humaines effectivement les ressources humaines sont à notre disposition en ce qui concerne l'état parce que tout simplement les salaires de ces agents transitent uniquement par notre comptabilité et c'est ça qui gaufre un peu le budget des collectivités qui nous amène soit à 8 milliards d'équilibre en récité en dépension en réalité les ressources proviennent même par 1,4 milliards au niveau des collectivités je m'écris au niveau de la collectivité à Bonaco ici aucune commune n'a des ressources de l'art de 1,5 milliards donc c'est un critiquaire que nous lançons effectivement pour que les ressources aussi au niveau de la collectivité soient transférées un deuxième élément de ma conclusion c'est que je lance un critiquaire par rapport à la formation professionnelle aujourd'hui il faut vraiment une volonté politique pour pouvoir réformer la formation professionnelle au Mali on s'attapte sur la formation en réalité le Mali ne peut se débrouiller qu'à partir de la formation professionnelle qui ne sont pas au niveau de la formation professionnelle l'agriculture l'élevage aujourd'hui l'industrie mais aussi les nouvelles technologies de la formation il faut vraiment une volonté politique pour vraiment réformer la formation professionnelle le Maroc s'est débrouillé à partir de la formation professionnelle et je vous dis pour finir que le Mali d'aujourd'hui c'est le Maroc de 1972 d'accord M. Mahon oui merci bien ce que je puis dire c'est que quand même la loi des finances c'est quand même l'ensemble des recettes et des dépenses de l'état autorisées par la loi des finances donc autorisées par le Parlement et donc il va falloir quand même s'y atteler parce qu'il faut tenir compte aussi des orientations budgétaires c'est à dire que tout cela dépend aussi des perspectives macroéconomiques et cela ne dépend pas toujours de nous parce que nous nous subissons mais pour que nous puissions changer ça il va falloir quand même augmenter la productivité et la compétitivité de notre économie cela veut dire quoi cela veut dire qu'il faut que nous améliorons nos facteurs de production c'est à dire que nous fassions de sorte que les coûts des facteurs de production le capital humain c'est à dire les compétences le capital physique l'électricité par exemple le capital financier le crédit tout cela et le capital immatériel la science la technologie l'innovation la recherche que nous puissions mettre ça de notre côté pour pouvoir transformer notre économie c'est à dire aller des secteurs à faible valeur ajoutée mais les secteurs à plus haute valeur ajoutée parce que vous savez 90% de ce que nous vendons à l'extérieur l'or le coton et les animaux vivants il n'y a que le coton où nous transformons 1% l'or et les animaux vivants 0% et ça va être difficile pour nous dans ce cadre là pour l'état d'avoir les moyens nécessaires pour remplir ces obligations envers les citoyens donc faisons cet effort et en même temps aussi faisons en sorte que nous puissions mobiliser davantage les ressources fiscales les ressources intérieures il faut d'abord que nous comptions sur nous même et cela veut dire aussi qu'on doit améliorer la gouvernance comment nous gérons et comment nous administrerons notre état c'est sous cette pluie de chiffres ce qui est inhabituel dans cette émission Régard Croisé que prend fin ce numéro de votre émission Régard Croisé qui recevait comme invité monsieur Abdraman Sall il est ancien président de la commission économique et financière du conseil économique social et culturel Modbo Mahou Mahalou économiste et ancien conseiller pour les affaires économiques et financières de la présidence du Mali monsieur docteur Amadou Albert Maïga membre du CNT économiste également et monsieur Abdallah Yatra cadre du parti élément et conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako merci à vous de nous avoir suivis clandé à tous nos téléspectateurs de la commune 4 du district de Bamako la commune pilote ouais il a fait ça merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous